Musique Bonjour Jacques Baud. Bonjour. Vous êtes ancien colonel de l'armée suisse, spécialiste de renseignement et de terrorisme, auteur de plusieurs ouvrages qu'on avait présentés au Dialogue Funko-Russe, aux éditions Max Milon, on va y revenir. Nous sommes aujourd'hui au Dialogue pour commenter et analyser les dernières terribles événements qui ont lieu en Moscou il y a dix jours. Nous avons tout attendu sur les plateaux télé, beaucoup de spéculations, très peu de compassion et encore moins de faits. En février, lors de notre dernière conférence au Dialogue Funko-Russe, et j'invite tous nos spectateurs à revoir peut-être ces deux vidéos, puisque la conférence a été faite en deux parties, vous avez évoqué les attentats qui pourraient se produire en Russie en février 2024. Pourriez-vous développer ça ? Et est-ce qu'à aujourd'hui, il y a peut-être des faits qu'il faut prendre en considération ? Alors, oui, il y avait des indications qu'une campagne de terrorisme allait se développer en direction de la Russie. Alors, c'est toujours un peu le problème avec le terrorisme, on ne sait jamais où il va se passer, à quel moment précis, avec qui et dans quel contexte. Mais on pouvait s'attendre à ça, et je pense d'ailleurs que les autorités russes étaient aussi conscients de ce phénomène, qui avait pour objectif à ce moment-là, et on y reviendra d'ailleurs à propos de l'attentat du 22 mars, qui avait pour objectif de tenter de déstabiliser, pourrait-on dire, la Russie avant les élections présidentielles. Je pense que c'était principalement ça, qui avait été, à demi-mot, évoqué d'ailleurs par la conduite ukrainienne, d'ailleurs à l'époque, c'est d'ailleurs ce que j'avais évoqué lors de ma conférence, ce n'était pas une invention de ma part, c'est que ça avait été évoqué, et à plusieurs reprises, même dans les médias ukrainiens. Donc, l'idée était probablement de... N'est-ce pas, il faut comprendre que cette guerre en Ukraine, du point de vue occidental, disons, et ukrainien, et d'ailleurs comme l'a confirmé Joseph Borrell tout récemment, elle n'a pas pour objectif d'aider l'Ukraine, elle a pour objectif d'affaiblir la Russie. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir ce que Joseph Borrell a dit il y a quelques jours, vraiment. Il a dit, nous ne faisons pas ça par amour de l'Ukraine ou des Ukrainiens, nous le faisons pour les intérêts américains, et en fait pour affaiblir la Russie. Donc, on est dans cette dynamique-là, qui n'est pas nouvelle, que j'ai déjà expliqué dans mes livres, déjà depuis mon premier livre sur la guerre en Ukraine. Donc, on a simplement des confirmations qui s'alignent, si vous voulez. Et en février, il était clair que, également pour démontrer aux Occidentaux la capacité de l'Ukraine à avoir l'initiative, si vous voulez, parce qu'elle l'a plus ou moins perdue sur le terrain, parce qu'elle n'a plus les moyens pour faire une guerre, je dirais, conventionnelle, où elle les a de moins en moins, disons ça comme ça. Et très clairement, depuis la fin de l'année passée, l'Ukraine a perdu l'initiative sur le terrain. Donc, il fallait qu'elle la reprenne ailleurs, principalement pour inciter les Américains, qui sont toujours hésitants, à envoyer leurs 61 milliards à l'Ukraine, et les Occidentaux, qui eux aussi s'interrogent sur la pertinence d'un soutien à l'Ukraine, il fallait montrer que l'Ukraine était capable de faire quelque chose. Et c'est pour démontrer cette initiative-là que l'idée de faire des attentats sur le territoire russe et d'attaquer davantage le territoire russe a émergé déjà en février. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de surprises à avoir un attentat. D'ailleurs, quand je dis un, j'aurais dû dire plusieurs, parce qu'il y a eu, on a évidemment parlé de celui de Krokous City Hall, parce que c'est le plus dramatique dans la mesure où c'est celui qui a pris le plus de vie humaine. Mais il y a eu de nombreux actes terroristes aussi, notamment sur des raffineries de pétrole, etc. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un événement. Il est unique par sa nature, mais il n'est pas unique dans le contexte qu'on a depuis maintenant le début de l'année entre l'Ukraine et la Russie. Puisqu'il y a beaucoup de spéculations, vous vous souvenez, le jour même après l'attentat, on a tout attendu sur les plateaux télé. Et donc, du coup, d'abord, c'était les Russes eux-mêmes qui ont fait ces attentats par certains journalistes. Après, on a vu tout de suite l'État islamique. Et certaines chaînes ont parlé de l'implication des services occidentaux, des services secrets occidentaux. Trop d'informations pour nous, pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors évidemment, la communication occidentale, elle a immédiatement bondi sur l'idée que l'Ukraine n'était pas responsable et que seul était responsable l'État islamique. On va s'arrêter sur ces éléments-là pour l'instant avant d'aborder la question des services secrets. Alors, comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur vaincre le terrorisme djihadiste. Donc, la manière dont procède le terrorisme djihadiste, et notamment l'État islamique, est quelque chose que j'ai assez bien étudié. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que l'attentat que l'on a vu ne coche pratiquement aucune case de l'État islamique. Aucun des marqueurs spécifiques aux attentats d'État islamique n'est rempli. Il y a plusieurs indications pour ça. Le premier, c'est la revendication, en quelque sorte. Et là, il faut peut-être faire un petit peu d'explication de texte, mais il y a trois manières dont on détermine les attentats, notamment en Europe, ça a été le cas pour la France. Une manière, c'est de déterminer nous-mêmes que c'est un attentat de l'État islamique. Parce qu'il n'y a pas de revendication, parce qu'il n'y a rien. Donc, on dit que c'est l'État islamique, parce que manifestement, le type a eu une activité qui ressemble à ce qu'on aurait pu voir. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est plus concrète, c'est lorsque l'État islamique fait une publication disant « Nous avons fait un attentat ». Et vous avez sans doute vu le texte qui a été publié publié par, entre guillemets, l'État islamique après l'attentat de Moscou. Et les revendications de l'État islamique ressemblent à ça, grosso modo. Et puis, il y a un deuxième type de revendication qui ressemble extérieurement à ça, mais qui a des petites nuances. Et en fait, il s'agit d'une situation où, donc, l'agence de presse de l'État islamique, Hamak, annonce un attentat qu'on lui a annoncé. Donc, ce n'est pas l'État islamique qui annonce un attentat ou qui revendique un attentat, mais qui répercute une nouvelle qu'elle a eue de l'extérieur. Voilà. Et dans le cas de l'attentat de Moscou, c'est cette situation qu'on a. Si vous lisez le texte en arabe, vous verrez que c'est une source des services secrets ou de sécurité à informer Hamak, deux points. Et là, on vous dit, l'État islamique a accompli un attentat. Donc, en fait, ce n'est même pas l'État islamique qui a annoncé son attentat. Et ça, c'est important. Donc, on n'a pas de revendication, en réalité. On a juste un document relayé par l'agence de presse Hamak disant que l'État islamique a fait un attentat. Alors que si ça avait été une revendication, l'agence de presse Hamak, on en verrait en bleu foncé, agence de presse Hamak, deux points, l'État islamique a fait un attentat. Et surtout, on aurait, à ce moment-là, une désignation de l'objectif. Parce que, lorsque l'État islamique relaie une revendication de l'extérieur, il peut constater qu'il y a eu l'attentat, mais il ne peut pas savoir pourquoi il a été fait. N'est-ce pas ? Tandis que quand c'est l'État islamique lui-même qui fait cet attentat, il sait pourquoi il l'a fait. Et là, il est important de rappeler que tous, je dis bien tous, les attentats qui ont été revendiqués par l'État islamique, tous, ont comme objectif de faire cesser les interventions occidentales au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au Syrie, etc. Tous, 100%. C'est la raison pour laquelle ils nous attaquent. Ils ne nous attaquent pas pour ce que nous sommes, pour nos démocraties, etc. Ils ont une raison très précise. L'idée, c'est de nous faire arrêter nos interventions. Ils disent, vous nous frappez, on vous frappe. En gros, c'est ça. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas de la vengeance, mais c'est une manière de dire, vous êtes en guerre avec nous, nous sommes en guerre avec vous. C'est un peu ça. Et on échange les coups, et puis, on frappe les civils parce qu'on espère, et de nouveau, je n'invente rien, les islamistes l'ont écrit et dit à de très nombreuses reprises, l'idée est de pousser la population civile, occidentale en l'occurrence, à demander à leur gouvernement de cesser l'intervention. Voilà. Ça, c'est la mécanique. Lorsque l'État islamique ou la revendication, entre guillemets, la pseudo-revendication, ne connaît pas l'objectif, eh bien, elle ne donne pas d'objectif. Et c'est exactement ce qu'on a, d'ailleurs, ici, dans ce cas-là. Si vous notez, il n'y a pas d'objectif. Et ça, un attentat sans objectif n'est pas vraiment un attentat, en réalité. Enfin, c'est-à-dire, oui, c'est un attentat, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, on ne peut pas l'attribuer à l'État islamique parce que personne n'attaque ou va poser des bombes simplement comme ça pour le plaisir. Sauf s'il y a une autre raison et qu'on a finalement poussé des gens à le faire pour un autre motif et pour des motifs qu'on ne veut pas avouer. Ça, c'est ce qui s'est passé à Moscou. Donc, si vous voulez, on a là, déjà, rien que dans le texte de la soi-disant revendication, on a déjà une indication qu'il est peu probable que ce soit l'État islamique. Si on va plus loin dans le texte, on remarque que le texte de la revendication parle des combattants de l'État islamique, mais il parle de mutakil. Mutakil, c'est le combattant, tout simplement. L'État islamique parle d'autre chose en général. Il parle de moudjahid, d'Istahid ou d'Inguimazi, qui sont différentes catégories, si vous voulez, de combattants qui vont jusqu'à la mort pour se battre. Et se battre pour, en l'occurrence, l'État islamique, ou faire porter le combat chez les Occidentaux, ou ce que vous voulez, c'est considéré comme chez nous, un travail héroïque pour l'État. Même si nous, on dit que l'État islamique n'est pas pour eux, c'est un État, et donc il y a des héros qui combattent pour cet État. Et donc, quand on parle de ces héros dans la revendication, eh bien, le terme le reflète. Donc là, on n'a pas du tout la même configuration. On a finalement, si on remarque bien, on a plutôt quelqu'un qui a pris un texte dans une langue, que ce soit, je ne sais pas, l'anglais, le français, je ne sais pas quelle langue, et qui l'a fait traduire par Google et qui est arrivé à Moutaqil. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui s'écarte significativement de l'État islamique. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux les images qui ont été publiées par le groupe qui a fait l'attentat de Moscou, notamment, il y a une photo qui est assez intéressante où on voit les quatre combattants faire le signe du doigt levé. C'est le signe du tawhid. Tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Donc, chez les chrétiens, on a ce qu'on appelle la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui constituent Dieu. mais pour les islamiques et notamment les islamistes, il ne peut pas y avoir un Dieu qui est divisé en trois. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est ce qu'on appelle le tawhid. Et c'est ce signe-là. Maintenant, il faut comprendre, si on regarde la photo, on remarque que ce signe, ils ne le font pas de la main droite mais de la main gauche. Or, dans les pratiquement tout le Moyen-Orient, comme en Afrique d'ailleurs, même pas seulement chez les musulmans, la main gauche est une main impure. Et quand on mange, on mange de la main droite, quand on prend dans le plat commun, on mange toujours avec la main droite si vous êtes au Moyen-Orient, vous ne pouvez pas manger avec la main gauche. On vous fera une remarque désagréable parce que c'est une main qui est impure et qu'on utilise pour des tâches sales. Donc, votre main gauche est réputée plus sale, si vous voulez, que la main droite, pour simplifier le propos. Et donc, le gars qui fait le signe du tauride avec la main gauche n'est pas un vrai musulman d'une certaine façon, en tout cas pas un islamiste. En tout cas pas. Et donc, c'est un indice supplémentaire qu'on a créé l'image d'un attentat islamiste. Et puis, il y a d'autres éléments qui viennent là-dessus et qui ont affaire avec la manière dont l'État islamique fonctionne. L'État islamique a compris dans les années 2000 que les structures de conduite, même d'une organisation de résistance, etc., étaient détectables par les services de renseignement occidentaux. Donc, ils ont décidé, ils ont imaginé une forme de terrorisme sans structure. C'est ce qu'on appelle le djihad ouvert. Et je le décris d'ailleurs dans mon livre pour ceux qui veulent le voir. Tout ça est décrit de manière extrêmement précise, pas simplement par moi, mais surtout par les théoriciens du terrorisme moderne, en quelque sorte. Et l'idée est la suivante. C'est que il y a des sympathisants de la cause islamiste dans le monde occidental qui existent, tout simplement. Ils ne font pas nécessairement partie d'un groupe, d'une église, etc., mais ils existent, ils sont là, et qui ont tout simplement de la compassion ou de l'empathie pour les combattants islamistes. Et il suffit, et c'est ça l'idée, au lieu d'avoir des structures de conduite qui leur donnent des ordres, on lance un ordre générique sur les réseaux sociaux et c'est le combattant ou celui qui se désigne comme combattant qui prend cet ordre et qui agit de son initiative. C'est lui qui s'achète les armes, c'est lui qui organise son truc, et c'est pour ça que vous avez des attentats qui sont souvent mal organisés, etc. Mais l'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a aucun flux financier, et on l'a très bien vu par exemple avec les attentats de janvier 2015 à Paris, où M. Koulibaly, lorsqu'il a fait sa vidéo avant l'attentat sur l'hypercachère, il a expliqué tout ça. Il a dit qu'il avait prêté de l'argent pour acheter la voiture des frères Kouachi. En fait, c'est une organisation un peu bout de bois d'une certaine manière, mais qui a l'avantage de passer totalement sous les réseaux radars. Et c'est comme ça que fait l'État islamique, pour être sûr de ne pas être détecté, j'y arriverai. Et là, dans l'exemple de Moscou, on n'a pas du tout ça, bien au contraire. On a des gens qui sont contactés par téléphone. Par télégramme. Exactement, sur le réseau télégramme. Mais aussi par téléphone, puisqu'il y en a qui ont avoué qu'on les avait appelés, n'est-ce pas, pour leur proposer ce travail. Et puis, en plus de ça, on les paye. Alors, c'est pour les islamistes, il n'est pas question de payer, puisque le type va mourir. Et que sa victoire est comprise dans la mort. Ça, c'est aussi très important. Ce que les occidentaux ont de la peine à comprendre, c'est que pour un islamiste, le fait de mourir pour une cause est une victoire. une victoire sur soi avant tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à se dévouer pour la cause, en quelque sorte. Il n'a pas reculé. Et donc, c'est une victoire pour lui. Donc, le sens de la victoire va dans le sens du sacrifice. Voilà. Et donc, on a la notion de payer un combattant est totalement étrangère. Or, ici, je ne suis pas le seul à avoir noté, le fait d'avoir payé déjà une partie de la somme avant pour qu'ils reçoivent le reste après montre que, effectivement, le gars pensait rester vivant. Et ça explique, sans doute, pourquoi ils ont jeté leurs armes, etc. Parce que, le but, on est dans une forme de terrorisme qui n'est pas asymétrique, comme le terrorisme islamiste, mais dans une forme de terrorisme symétrique où le Moudjahïd, enfin, ce n'est même pas le Moudjahïd, c'est le Moudaqil, le combattant, a la même peur de mourir que celui qui est en face. Donc, on est dans une situation parfaitement symétrique et donc, on est dans une situation qui est très proche d'un terrorisme de droit commun, en quelque sorte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est important parce que, d'abord, ça explique la mécanique et ça explique qu'il y a donc une main derrière ces gens-là qui n'ont pas été par leur simple initiative dans cet attentat et qui ne l'ont pas fait pour un objectif qui, d'ailleurs, n'a pas été défini. Comprenez, par exemple, ceux qui ont fait des attentats au Bataclan, etc., ils le faisaient parce que leur frère, entre guillemets, était bombardés en Syrie et en Irak. Donc, eux se sentaient légitimés de faire un attentat chez nous avec l'idée que ces attentats devaient décourager l'État, de faire réfléchir l'État français, ce qu'il n'a pas fait et que le modèle de ça est l'attentat de Madrid en 2004. C'est comme ça que les islamistes ont interprété le déroulement des événements comme ça. ils ont fait une erreur parce que le gouvernement espagnol n'a pas été impressionné par l'attentat. Mais bref, c'est une discussion que vous pouvez lire dans mon livre. J'explique pourquoi les islamistes ont adopté une stratégie qui, en fait, ne colle pas à la réalité et c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas et elle n'a pas fonctionné en France typiquement. Mais bon, donc l'idée, les islamistes se sentaient légitimés en France et d'ailleurs dans d'autres pays où ils ont fait des attentats alors qu'en Russie, on voit qu'ils n'ont pas d'objectif donc le mieux c'est de partir au plus vite et de se, comment dire, de rester en vie parce que c'était ça le but pour qu'ils puissent bénéficier des 10 000 roubles, des 10 000 dollars ou euros qui leur ont été promis. Là, il y a des choses intéressantes qui apparaissent également. Dans le communiqué de la revendication, manifestement, le communiqué a été écrit avant les événements puisque le document écrit les combattants sont retournés sains et saufs à leur base. Ils sont retournés à leur base. Or, on sait qu'ils ont voulu retourner vers l'Ukraine. Ça veut dire que leur base serait en Ukraine. Et là, j'aimerais ajouter juste pour illustrer votre propos, article paru dans Le Point en novembre 2019, l'Ukraine, refuge inattendu des leaders de Daesh en exil. Alors, on va revenir à ça. On va revenir à ça. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur la fuite parce qu'il y a un autre événement qui s'est greffé dans la communication ces derniers jours. et d'ailleurs, j'entendais un commentateur sur France 5, bon, les commentateurs qui valent ce qui valent, c'est-à-dire pas grand-chose, qui disait qu'il était totalement faux que les terroristes ont voulu se diriger vers l'Ukraine. Et pourquoi il dit ça ? Eh bien, parce qu'il est apparu dans la presse que M. Loukachenko aurait contredit ce qu'avait dit Vladimir Poutine lorsqu'il a dit que les terroristes essayaient de venir vers l'Ukraine. Alors, il faut revenir au texte de l'interview de M. Loukachenko. Et M. Loukachenko ne dit pas du tout ce que disent nos médias. En fait, il répond à une question hypothétique posée par un journaliste qui lui demande est-ce qu'il se peut ou il se pourrait que les terroristes aient voulu venir au Belarus. Et là, il répond en disant non, on a pris telle mesure, etc. Voilà. Donc, l'interprétation qu'ont donnée nos médias du texte de Loukachenko est totalement fausse. C'est tout simplement de la désinformation parce que le texte original existe et on la traduit et on voit que ce n'est pas du tout la question qui a été posée à Loukachenko. Donc ça, je voulais quand même le mentionner parce que ça, c'est important. Alors, après, la question est-ce que ceux qui ont commis cet attentat sont des vrais djihadistes ou des vrais voyous ou je ne peux pas répondre à cette question. Ça, c'est probablement les services de sécurité et le comité ou la commission d'enquête russe qui déterminera ça. Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression qu'on a affaire, disons, le profil de ces gens correspond davantage au profil de mercenaires qu'à un profil de djihadistes, même si, peut-être, ils étaient de religion musulmane. Mais j'ai plutôt tendance à voir des criminels de droit commun, j'entends criminels au sens pointu du terme parce qu'en définitive, n'importe quel terroriste est criminel au sens du droit. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt le profil de criminel de droit commun que le profil de terroriste, si on peut dire ça comme ça. Ceci étant, il est vrai qu'après le début de l'intervention russe en Ukraine, on a eu un apport, enfin, ce n'est même pas seulement ça, on a même eu avant parce que quand j'avais fait le recensement entre guillemets des groupes armés en Ukraine déjà dès 2014 parce qu'il y a eu de nombreux groupes de part et d'autre. Il y a eu des groupes qui ont renforcé les autonomistes du Donbass. Il y a eu, c'était surtout des gens du Bélarus, c'était beaucoup de Russes, bien sûr. Il y avait des Juifs même, il y avait une unité juive qui combattait aux côtés des autonomistes. Il y avait aussi des Juifs de l'autre côté, déjà à l'époque. Je l'ai mentionné aussi plus tard, elle est restée, elle s'est associée au Pravi Sector plus tard, mais en gros, ça existait des deux côtés. Et puis, surtout, et l'apport s'est fait surtout à partir de 2022, on a un apport de combattants venant de Syrie. Et d'où viennent ces gens ? Eh bien, ils viennent de la région d'Idlib. Pourquoi Idlib ? Parce que, lorsque, en 2015, lorsque l'État islamique s'est approché de Palmyre, en Syrie, et que, comme l'a dit John Kerry, de nouveau, ce n'est pas mon invention, c'est John Kerry qui l'a dit lui-même, que l'Occident avait laissé progresser l'État islamique en direction de Damas, parce qu'il pensait que l'État islamique serait en mesure de renverser le gouvernement de Damas. Et John Kerry dit, in plain words, donc, en mots vraiment très simples, il dit que l'Occident a laissé grandir l'État islamique délibérément. Et d'ailleurs, quand on regarde les frappes occidentales contre l'État islamique à cette époque, on s'aperçoit que ces frappes ont concerné uniquement les zones où l'État islamique était en contact avec les forces kurdes. Et on voit très très bien, parce que maintenant, on n'a plus ça depuis 2017, il n'y a plus de communication sur où sont menées les frappes, mais jusqu'en 2017, on a un profil assez précis de l'endroit où étaient faits les frappes occidentales, et on voit très bien où elles étaient. Elles étaient précisément à la frontière entre l'État islamique et la zone kurde. Mais du côté des forces syriennes, aucune frappe, parce qu'on a laissé délibérément l'État islamique se développer dans la région du sud de la Syrie. Et c'est ça, et d'ailleurs John Kerry le précise lui-même en toutes lettres, c'est cette progression de l'État islamique qui a provoqué l'intervention russe en août-septembre 2015. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, ceux qui ont réellement détruit l'État islamique, eh bien en réalité, c'est les forces russes. Parce que les autres, les occidentaux, n'étaient pas contre le fait d'avoir une force salafiste, d'ailleurs, il y a un document de la Defense Intelligence Agency qui précise d'août 2012, si ma mort est bonne, qui précise qu'il fallait laisser un espace à une zone salafiste dans le sud de la Syrie de façon à combattre le pouvoir syrien. Et donc, on est exactement dans ce scénario-là que voulaient les occidentaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les occidentaux combattus, ils ont empêché l'État islamique, si vous voulez, de repousser les Kurdes. Voilà. Pour le reste, c'est les Russes qui ont fait le travail. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les combattants de l'État islamique, voyant qu'ils étaient ciblés parce qu'ils faisaient partie de l'État islamique, ils ont compris qu'ils pouvaient changer de drapeau. Et ils ont commencé à alimenter d'autres mouvements islamistes qui n'étaient pas visés par les occidentaux parce que c'était des mouvements qui étaient réputés lutter contre Bachar el-Assad. Et donc, les mêmes personnes, donc tout aussi islamistes que ceux-là, ont simplement changé de camp. Pas de camp. Ils sont restés dans le camp des islamistes, mais ils ont changé de patron. De patron. entre guillemets. Voilà. Ils ont tout simplement, comme on dit en français, ils ont changé de crèmerie. Tout simplement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce qui fait que ces mouvements, ces hommes, ces combattants, ont grossi les rangs du Hayat Tahrir al-Sham, etc., l'ancien front Al-Nosra, et puis tous ces groupes qui, progressivement, se sont repliés dans la région d'Idlib, où il y avait une zone protégée qui était censée abriter des rebelles modérés, au départ, mais qui, en fait, est devenue un repère pour des extrémistes de l'État islamiste et des autres, et qui est protégée par l'armée turque, au nord de la Syrie. Et c'est d'ailleurs dans cette zone qu'ont été abattus al-Baghdadi et puis son successeur, d'ailleurs. Donc c'est la zone qui abrite, dans laquelle les islamistes ont trouvé refuge. Et lorsqu'il y a eu un appel au début 2022 de l'Ukraine pour avoir des combattants, en les payant, il ne faut pas oublier que les volontaires, qu'ils étaient occidentaux ou moyen-orientaux, étaient payés. donc les gars ont saisi l'opportunité pour prendre un avion pour l'Ukraine et se sont engagés. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un très grand nombre de combattants islamistes qui se sont retrouvés en Ukraine. Alors, est-ce que ce sont ces islamistes qui ont alimenté ou qui ont, à partir desquels a été créé le groupe peut-être, mais très partiellement, sauf erreur, peut-être, vous avez des informations plus récentes que moi à ce sujet, mais à ma connaissance, un des combattants a, il fut un temps, été dans l'armée ukrainienne. Apparemment, il ne l'était plus. Donc, tout ceci peut s'expliquer, mais il est probable aussi que les gens qui étaient là, qui sont venus en Ukraine, bien qu'ils soient entrés sur une liste de candidats potentiels, et puis, on les a recontactés quand c'était nécessaire. Voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà un petit peu le schéma. C'est la raison pour laquelle l'idée que ces terroristes étaient vraiment de l'État islamique, j'ai de sérieux doutes. et ces doutes sont partagés par beaucoup. Alors, on arrive à la question des services de renseignement ou des services secrets. Alors, j'avais évoqué en début de semaine, et alors là, c'est important aussi de le préciser, parce que j'avais évoqué en début de semaine la possibilité que des services secrets britanniques et français soient appliqués. Alors, il est important ici de comprendre, parce qu'il y a un journaliste, M. Éric Morillot, d'ailleurs, qui est littéralement un menteur, qui a tout simplement déclaré que j'avais déclaré que c'était les services occidentaux. Or, comme je l'ai dit à l'époque, comme je le répète encore aujourd'hui, on est dans les scénarios, on est dans les conjectures à ce stade, parce que même la commission d'enquête russe, qui a été mise sur pied après l'attentat, n'est pas en mesure de savoir exactement les tenants et aboutissants, on commence à avoir des indications, on va y revenir, mais en gros, on n'a pas encore le commanditaire ou les organisateurs de ça. Et pourquoi les services britanniques et français ? C'était les services qui étaient le plus évoqués à ce moment-là. Aujourd'hui, on parle un peu plus des Américains et des Britanniques, on remarque que les Britanniques sont toujours dans le coup. Mais pourquoi à l'époque ça ? Parce qu'il y avait des incertitudes et je pense que ces incertitudes subsistent sur la participation américaine dans cette affaire. Pourquoi ? Ou plutôt, c'est une demi-participation, j'y reviendrai. Mais en gros, je ne pense pas que les services américains se soient beaucoup impliqués dans cette affaire, personnellement. Je peux me tromper parce que de nouveau, on est dans les hypothèses. Mais je n'ai pas l'impression. Pourquoi ? Parce que les Américains, ces derniers temps, commencent à voir que la guerre en Ukraine est perdue. Et que, si on continue à alimenter le conflit, eh bien, finalement, on arrive à une situation qui va être défavorable à Biden pour les élections présidentielles. Et par conséquent, je pense que ce que souhaiteraient les Américains, c'est qu'on trouve une solution. Un peu n'importe laquelle, mais qu'on trouve une solution. Et ça n'est pas pour rien que les Américains poussent les Ukrainiens à négocier depuis déjà plus d'une année, d'ailleurs. C'est les Américains qui poussent Zelensky à négocier. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs qui montrent que les Américains ne sont pas favorables à une dégradation de la situation en Ukraine, surtout du côté russe. On se rappelle les déclarations de ces généraux, de ces officiers allemands qui avaient parlé de l'usage éventuel des missiles Taurus contre le pont de Kerch. Et il y avait eu une conversation téléphonique qui avait fuité. Or, il semble, de nouveau, on ne peut pas être 100% sûr, mais il semble que la conversation a été fuitée par les services américains. C'est l'US Air Force qui a enregistré ces conversations qui, semble-t-il, l'a fait fuiter. Parce que les Américains ne veulent pas que la situation s'envenime. Et on a d'autres indications, notamment, on a évoqué tout à l'heure les attentats effectués par les Ukrainiens par drone sur des raffineries. Et les Américains ont demandé aux Ukrainiens de cesser ces attentats. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi des raisons économiques parce qu'avec ces attentats contre les raffineries, on a vu une augmentation des prix du pétrole. C'était des raffineries qui ne touchent pas directement les exportations russes puisque les exportations russes sont essentiellement du pétrole brut. Mais, en bombardant les raffineries, ça poussait... D'abord, ça créait une incertitude sur le marché du pétrole, ce qui faisait augmenter le prix. Et puis, ça a fait augmenter la demande dans des pays qui raffinent le pétrole comme notamment l'Inde ou la Chine. Et que, par conséquent, ça a induit une augmentation assez massive des prix du pétrole. Alors, c'était en plus un mauvais calcul parce que les attentats sur ces raffineries ont finalement augmenté les revenus de la Russie. Ça a diminué ce qu'elle exportait mais avec l'augmentation des prix, ça a augmenté les revenus de la Russie. Donc, on est dans une situation qui était passaine. Et puis, je pense que les Américains ne voulaient pas que la guerre se porte jusqu'à l'intérieur de la Russie. Et ça, ce sont des éléments qui sont, je pense, qui laissent à penser que les Américains ne souhaitaient pas que c'est vraiment quelque chose qui se passe sur le territoire russe. Il y a peut-être un autre événement qu'il faut voir et qui est peut-être en relation avec ça. De nouveau, on est toujours dans le domaine des conjectures, je le rappelle. Donc, on est... Il semblerait... Vous vous rappelez qu'au début mars, madame Victoria Nuland... C'était ma question. Victoria Nuland a donné sa démission. Il semblerait... Mais de nouveau, il faut mettre là tout le conditionnel parce qu'on n'est pas... On n'a pas tous les faits. Mais un scénario possible est que madame Nuland, le 5 mars, ait donné sa démission. En fait, qu'on l'ait forcée à donner sa démission parce qu'elle aurait organisé ou elle serait à l'origine de l'idée de faire ses attentats puisqu'on sait qu'à la fin février, elle a rencontré Kirill Obudanoff qui est le chef du service de renseignement militaire ukrainien et il est possible que là, l'idée d'organiser ce genre d'attentat ait été engagée. Et ça expliquerait aussi pourquoi le 7 mars, l'ambassade américaine et l'ambassade du Royaume-Uni aient lancé un avertissement à leur ressortissant comme quoi il pourrait y avoir un attentat dans les 48 heures. Un attentat dans les 48 heures, d'ailleurs. C'est intéressant, ce n'est pas une menace pour une longue durée, c'était 48 heures. Alors, on sait par ailleurs que les participants aux attentats du 22 mars étaient le 7 mars dans la région du Crocus City Hall, probablement pour une reconnaissance. et il est possible aussi, mais de nouveau, là, on est dans le domaine des conjectures et c'est l'enquête qui déterminera tout ça. Mais il semblerait que, dans un premier temps, l'idée de Victoria Nuland et qu'on sort était de créer un attentat avant l'élection présidentielle de façon à créer une situation où on aurait pu blâmer Vladimir Poutine pour la sécurité, etc. D'ailleurs, ce qu'on a un peu fait après en disant qu'il n'avait pas rempli son mandat de protéger la population, etc. Bref. Et donc, l'idée était d'influer, d'une certaine manière, sur les élections présidentielles avec ça. Mais, l'avertissement des Américains, je ne sais pas ce que les Américains ont dit par ailleurs au service secret russe. Ça, je ne le sais pas. Mais on a, évidemment, le texte de ce qu'ils ont publié sur le site de leur ambassade. Et, maintenant, sans tout connaître, je m'imagine que les Russes ont détecté ça aussi et que, probablement, ils ont, eux aussi, pris des mesures par rapport à ça et que ces mesures ont découragé les terroristes de faire l'attentat le 7, 8 ou 9 mars dans la région puisqu'il devait y avoir ce fameux concert de M. Chaman que, sans doute, vous connaissez mieux que moi en Russie. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs dates qui ont été évoquées. J'avais vu du 9 au 11. Maintenant, je ne sais pas exactement quand c'était ça. Mais, ce qui est sûr, c'est que, probablement, l'avertissement lancé par les Américains, pris au vol par les Russes s'ils n'ont pas reçu d'autres informations, a permis de renforcer la sécurité à un point où les terroristes ont dit « bon, ça ne vaut peut-être pas la peine de le faire maintenant et on va déplacer ça ». dans quelle mesure il a été possible aux Américains de rattraper la chose, c'est-à-dire de dire « bon, on arrête les frais ». Ça, c'est la question que je me pose et c'est évidemment toute la question de savoir pourquoi l'attentat a été reporté au 22 mars, si c'est le même attentat ou s'il y avait un autre qui était de toute façon prévu ça. l'enquête le déterminera, je ne le sais pas. Mais enfin, un scénario possible est celui-ci, c'est-à-dire qu'il y aurait une implication effective des… alors, pas nécessairement des services américains mais en tout cas d'une partie de l'establishment américain à partir de ce que disait Victoria Nuland. Est-ce que c'est la CIA après qui a pris le relais ? Je ne suis pas en mesure de le dire mais j'aurais tendance à penser que peut-être pas et que le flambeau a été repris par d'autres services et ça pourrait être évidemment ceux qu'on a mentionné qu'on évoquait déjà dans les milieux des commentateurs les Britanniques ou les Français et c'est comme ça qu'on arrive à cette idée. Mais de nouveau on est dans le domaine des scénarios et aujourd'hui les dernières déclarations de M. Bortnikoff le directeur du FSB tendent à indiquer qu'il y aurait une implication américaine de nouveau on n'en connaît pas la nature exacte et britannique qui pourrait impliquer les services de renseignement britanniques. Alors les services de renseignement britanniques sont effectivement un peu au centre de cette affaire parce que quels que soient les bruits qu'on entend que ce soit d'autres services on retrouve toujours les britanniques au milieu et les britanniques ont été extrêmement engagées déjà dans différents attentats contre le pont de Kerk et je mentionne d'ailleurs dans mon dernier livre L'art de la guerre russe il ne vous aura pas échappé que j'ai publié un document qui vient d'une comment dire d'une présentation de formation donnée par les services secrets britanniques pour attaquer le pont de Kerk aux Ukrainiens. Donc on voit bien que les britanniques ont manifestement l'intention de mettre de l'huile sur le feu dans cette région et c'est ce qui donne du crédit à l'idée que les services de renseignement occidentaux ont été impliqués ou auraient été impliqués dans cette affaire mais de nouveau c'est l'enquête qui le déterminera mais il y aurait une forme de logique si vous voulez là derrière et cette logique elle est reprise au vol par les déclarations des uns et des autres d'envoyer des troupes au sol en Ukraine donc voilà un petit peu le schéma qu'on a de ces événements et comme je l'ai dit mais comme beaucoup commencent aujourd'hui à le à le confirmer pourrait-on dire on n'est pas dans quelque chose qui vient de l'État islamique au sens propre on est dans quelque chose qui a été fabriqué peut-être à partir de morceaux ou de combattants de l'État islamique ça c'est possible qu'on ait trouvé comme ça mais c'est quelque chose qui est extérieur de nouveau l'État islamique n'attaque pas sans raison on ne va pas risquer sa vie pour rien il doit y avoir un objectif concret il n'y a qu'en France qu'on pense que les gens puissent sacrifier leur vie simplement pour le plaisir de s'attaquer à la démocratie française c'est une toute simple absurdité les islamistes tiennent autant à la vie que nous simplement comme nous d'ailleurs comme un militaire il est prêt à sacrifier sa vie s'il y a une cause et si son pays est en danger c'est exactement comme nous de ce point de vue-là il n'y a pas de différence mais on ne le fait pas pour rien même pas chez nous enfin même un militaire convaincu il ne se sacrifie pas pour rien il faut qu'il y ait un enjeu derrière et c'est exactement la même chose pour les islamistes ils sont de ce point de vue-là pas différents de nous mais évidemment en France il y a une espèce d'imagerie qui s'est créée qui combine un peu le dépit qu'on a par rapport à une immigration mal maîtrisée peut-être de la délinquance et une criminalité que sais-je et sur lequel sont venus se greffer les attentats terroristes résultat des courses où on essaye de faire une espèce d'amalgame qui en fait ne permet pas d'apporter des solutions au problème parce que finalement on traite toutes les questions en même temps sans savoir alors qu'en réalité la criminalité ou la délinquance se traitent d'une certaine manière l'extrémisme religieux se traite d'une autre manière et le terrorisme encore d'une autre manière et encore tous les terrorismes ne se traitent pas de la même manière on ne peut pas traiter le terrorisme d'ailleurs on ne veut pas faire maintenant un débat sur la question du terrorisme mais selon la nature du terrorisme on ne le combat pas toujours de la même manière or on a tendance à voir particulièrement en France c'est plus nuancé dans les pays anglo-saxons mais en France on a l'impression que one size fits all j'entends on fait comment dire on combat le terrorisme un peu à forfait d'une certaine manière c'est d'ailleurs précisément ce que des pays comme le Mali le Niger Burkina Faso ont reproché aux français la raison pour laquelle leur ont demandé partir parce qu'en réalité ils appliquent une sorte de mécanique contre l'état islamique sans avoir de réelle stratégie sans avoir de stratégie différenciée selon les acteurs qu'ils ont en face ils ont décidé que c'était des islamistes et puis on travaille un peu à forfait contre les islamistes or en réalité il aurait fallu pour toutes ces zones traiter les différents groupes de manière très différenciée avec des stratégies différentes pour un groupe pour un autre pour une région etc et c'est ce que les français ont été incapables de faire raison pour laquelle ils ont été mis dehors en réalité ça n'a pas grand chose à voir avec les russes ça a surtout à faire avec l'incapacité à avoir des stratégies cohérentes contre le terrorisme Merci pour ce commentaire détaillé par rapport à l'attentat j'avoue que ça a beaucoup intéressé nos auditeurs qui ont beaucoup écrit et posé les questions suite à ces événements d'ailleurs je rappelle que la communication russe dès le début des événements a été dans ce sens-là c'est-à-dire non-implication de l'état islamique bon après les russes ont été accusés évidemment qu'ils avaient tort finalement on va revenir à la guerre en Ukraine j'ai juste une petite remarque à question finalement le fait si les services on dit si les services britanniques ou autres sont impliqués est-ce que c'est un aveu de faiblesse de leur côté sachant que vous dites que finalement la guerre en Ukraine pour eux est perdue ou c'est beaucoup plus complexe que ça alors c'est à la fois plus simple et plus complexe c'est-à-dire que de nouveau la question de la guerre en Ukraine elle n'a pas pour objet de faire gagner l'Ukraine elle a pour objet de faire perdre la Russie c'est une nuance et d'ailleurs même monsieur Macron l'a dit ça va même plus loin que ça parce qu'autrefois on voulait que la Russie perde et aujourd'hui on veut l'empêcher de gagner on est dans les petites nuances de vocabulaire mais qui montrent qu'on recule toujours plus nos objectifs d'une certaine manière et ça montre qu'effectivement on a abordé la guerre en Ukraine ou la situation en Ukraine devrait-on dire sans réelle stratégie cohérente sans réelle connaissance de la situation réelle dans le terrain et donc on se trouve dans une situation où on est nécessairement perdant en quelque sorte par rapport justement au terrain quelles sont les nouvelles sur le front si je peux dire quels sont les objectifs et cette fameuse question des F-16 puisque je fais référence à ce que disait le président russe récemment est-ce qu'elle est un risque minime que des F-16 soient lancés des pays tiers alors il faut reprendre peut-être votre enfin je vais répondre à votre question mais peut-être la prendre un petit peu en amont il faut revenir peut-être à ce qu'a déclaré Macron avec ses troupes au sol et vous noterez que et je crois qu'il y a un article de Bloomberg là-dessus d'ailleurs qui est très intéressant parce qu'il dit que les déclarations de Macron ont enragé Washington pourquoi ? parce que Washington a noté ce que Macron lui n'a pas noté d'ailleurs que pratiquement aucun commentateur en France n'a noté c'est que le problème de déclarer qu'on allait envoyer les troupes en Ukraine a eu pour effet que tous les pays de l'Union européenne tous les pays qui étaient candidats possibles pour envoyer les troupes ont dû se définir par rapport à leur ligne rouge et ils ont dû en fait et c'est pour ça que Washington était furieux à cause des déclarations de Macron parce que ça a poussé les pays européens à définir leur ligne rouge ça c'est déjà la première chose et leur ligne rouge c'est qu'on n'envoie pas de troupes au sol par conséquent alors que Macron pensait créer une surprise pas une surprise il a dit une ambiguïté stratégique pour la Russie en fait il a créé exactement l'effet inverse c'est-à-dire une certitude stratégique pour la Russie c'est-à-dire qu'en réalité les autres pays ont arrêté leur défini et arrêté leur ligne rouge ce qui fait que les Russes sont presque sûrs qu'il n'y aura pas de troupes occidentales en Ukraine c'est déjà la première chose mais le deuxième point ou le deuxième effet de cette déclaration de Macron ont que Vladimir Poutine ou respectivement la Russie a elle défini ces lignes rouges notamment en ce qui concerne la présence de troupes au sol en Ukraine et la question justement de fournitures d'armes du type F-16 qui par la nature des choses ne peuvent pas ou très difficilement être engagées depuis le territoire ukrainien et devraient presque impérativement être engagées à partir du territoire de l'OTAN ce qui fait de l'OTAN un co-belligérant enfin pas l'OTAN en tant qu'organisation là de nouveau il faut être précis c'est pas l'OTAN mais c'est les pays de l'OTAN c'est important de le dire parce que l'OTAN qui est en fait dirigé de facto par Washington si Washington a décidé qu'il ne fallait pas s'engager l'OTAN ne s'engagera pas mais que des pays individuels s'engagent ça c'est possible donc ça c'est une possibilité donc on a déjà ce premier élément c'est qu'Evladimir Poutine a dit qu'il devenait légitime d'attaquer évidemment du coup les les F-16 sur leur base en réalité comme on le ferait si elles partaient d'un porte-avions exactement la même chose donc c'est déjà la première chose bien la deuxième chose quand même qui est importante que Vladimir Poutine a déclaré c'est que les F-16 sont des appareils qui sont capables de transporter des armes nucléaires et que par conséquent il devenait naturel pour la Russie de mettre en alerte leurs forces nucléaires à partir du moment où ils ne savent pas ce qu'il y a sous les avions ce que l'avion transporte et donc effectivement on a la potentialité d'une escalade qui arriverait avec les F-16 et il faut aussi noter que cette question des F-16 c'est les occidentaux plutôt les européens qui ont été très favorables à la question des F-16 les américains ont toujours déconseillé les européens de le faire de nouveau c'est intéressant parce que l'objectif initial de cette guerre qui était et quand je dis cette guerre je parle de 2014 donc la guerre qui a été lancée dès 2014 par les Etats-Unis contre la Russie était d'affaiblir la Russie c'est ça l'objectif et c'est un objectif américain d'ailleurs je reviens à ce que disait Joseph Borrell il y a quelques jours où il disait on se bat pas pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens mais on se bat pour les intérêts américains parce qu'ils ont des intérêts dans cette affaire ils disent aussi les nôtres mais ils parlent spécifiquement des intérêts américains ce qui est intéressant donc les intérêts américains étaient bien d'affaiblir la Russie ça c'est certain mais au fur et à mesure de l'évolution des opérations les américains et notamment les militaires américains ont constaté que la partie était pratiquement perdue je pense que dès la fin 2022 les américains se sont dit que la partie était perdue c'est à partir de ce moment-là qu'ils encouragent Zelensky à négocier et puis la dynamique des choses étant ce qu'elle est surtout sans doute je pense l'acharnement de Joe Biden a fait que on a continué sans trop d'enthousiasme d'ailleurs à aider l'Ukraine je dis bien sans trop d'enthousiasme parce que je pense que ce que disent les ukrainiens qui n'ont pas reçu le matériel en quantité en qualité nécessaire pour se battre je pense que c'est une c'est une déclaration qui est vraie je pense qu'on n'a pas donné aux ukrainiens ce qu'il fallait et ça vient en grande partie du fait que on savait que la cause était perdue mais le but c'est de prolonger la guerre parce qu'on s'est toujours dit que finalement si les russes continuaient à se battre et bien ça aurait des répercussions politiques à l'intérieur du pays de nouveau le problème n'est pas de vaincre la Russie militairement tout le monde sait que ce n'est pas possible mais c'est de créer une situation qui crée une sorte d'instabilité politique et c'est plutôt ça qu'on a essayé depuis le début 2023 et d'ailleurs c'est ce que j'évoque déjà dans mon livre Opération Z et puis le deuxième livre L'Ukraine entre guerre et paix c'est exactement on retrouve la confirmation de tout ça c'était déjà écrit vraiment à la fin 2022 début 2023 on savait déjà tout ça et je pense que les américains ont en réalité curieusement alors qu'ils ont été les initiateurs actuellement ils ont plutôt tendance à être la force modératrice dans cette affaire parce qu'on commence à voir que ça tourne au désastre et puis qu'on est dans une situation alors ils ne sont pas encore dans la situation comme à la fin de la guerre d'Afghanistan mais on s'approche d'une situation qui est aussi désastreuse et il n'y a que les européens qui n'ont pas compris ça encore et qui s'acharnent finalement dans une dynamique que je pense les américains n'approuvent pas totalement raison pour laquelle si on revient à l'attentat je pense de nouveau l'enquête déterminera ça mais j'ai un peu le sentiment que les américains ne sont pas comme on dit en anglais dans le siège de pilotage dans cette affaire j'ai l'impression que c'est d'autres pays occidentaux qui sont dans le siège d'autres qui clament et c'est pour ça qu'on revient sur la question des britanniques ou des français parce que c'est ceux qui clament une victoire aujourd'hui les américains ne disent pas ça et donc c'est ce qui expliquerait l'implication de services européens dans cette affaire j'ajoute que la question du matériel livré à l'Ukraine par l'Occident est décrit dans votre livre l'Ukraine en train de guerre épais on en a parlé dans nos précédentes conférences et interviews finalement vous dites que les lignes rouges sont définies de tous les côtés par différentes communications mais après les dernières déclarations du président français il y avait plusieurs d'autres experts notamment sur le plateau du dialogue fancorus qui disent que l'Europe n'est pas prête militairement à faire cette confrontation et guerre directe avec la Russie mais on nous dit du matin au soir que la Russie représente une menace et ma question est très simple en quoi la Russie menace l'Occident alors factuellement ce qui est intéressant c'est qu'on dit effectivement que la Russie est une menace mais quand on creuse les choses même ceux qui disent que la Russie est une menace disent oui mais c'est à l'horizon 4, 5, 8 ans même plus tard donc tout le monde quand vous commencez à pousser les gens dans leur retranchement ils commencent à dire oui non mais je ne parle pas de menace immédiate je parle à l'horizon etc. donc on voit bien que les Européens sont mal à l'aise avec cette menace et qu'ils l'ont définie pour des raisons finalement politiques et ces menaces finalement relaient ce que Zelensky a dit lui-même à la fin de l'année passée ou au début de cette année pourquoi ? parce que aux États-Unis la perspective d'avoir le président Trump élu a pour conséquence que les républicains se disent que si on investit de l'argent maintenant c'est de l'investissement pour rien parce que Trump va arrêter cette histoire est-ce qu'il le fera ? Est-ce qu'il ne le fera pas ? Je n'en sais rien mais c'est un petit peu la manière dont les républicains le voient et que par conséquent ils ont une réticence à investir dans ce conflit parce que c'est vraiment envoyer de l'argent dans un trou noir parce que finalement on ne fait que repousser le problème et c'est très facile de dire il faut envoyer de l'argent aux armes etc. c'est très bien mais en réalité ça coûte quand même à quelqu'un et les Américains mieux quiconque le savent et par conséquent ils ont ils commencent à freiner et c'est à ce moment-là que Zelensky est venu c'était au début de cette année et notamment lors du World Economic Forum où il a dit protéger l'Ukraine c'est vous protégez-vous parce que la Russie va déborder et va commencer à attaquer tout le monde alors si on s'attache à la politique russe à ce que les Russes ont dit on ne voit pas très bien où il a trouvé cette information parce que ça n'a jamais été dit par les Russes il n'y a pas de revendication russe sur des territoires européens on ne voit même pas pourquoi la Russie voudrait reprendre les pays baltes ils avaient occupé les pays baltes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ils les avaient occupés dès 1939 pourquoi ? parce que c'était des pays qui étaient inféodés au Troisième Reich n'est-ce pas à l'époque et la Russie enfin l'Union soviétique à l'époque a essayé de garder contrôle sur ces pays qui avaient une très forte propension à être pro-nazis d'ailleurs une propension qui est restée après la Deuxième Guerre mondiale pendant la Guerre froide puisque pendant très longtemps il y a eu à la fois en Ukraine et dans les pays baltes en Lituanie notamment des mouvements de résistance contre l'Union soviétique qui ont combattu encore très longtemps jusque dans les années 60 il y avait des sortes d'armées de libération qui combattait à la frontière avec l'Union soviétique et donc si vous voulez les soviétiques voulaient essayer de maintenir un contrôle sur ces pays voilà pourquoi ils les avaient mais c'est pas pour leur richesse c'est pas des pays qui ont particulièrement grande richesse ou qui offrent un énorme avantage à la comment à la Russie sauf peut-être créer un pont avec Kaliningrad probablement voilà ça c'est peut-être le seul avantage mais sinon il n'y avait pas pas d'intérêt donc il n'y a aucune raison objective aujourd'hui pour déterminer que la Russie aurait un intérêt quelconque à se lancer dans une guerre contre l'Europe voilà maintenant ce qui se passe en Europe c'est que les armées européennes alors c'est intéressant parce qu'on vient de dire on a faibli on a laissé aller on s'est démilitarisé oui on s'est démilitarisé mais pourquoi est-ce qu'on s'est démilitarisé on s'est démilitarisé parce qu'à partir des années 90 on a pensé qu'on n'aurait plus besoin qu'on n'aurait plus besoin de se battre et qu'il n'y avait plus besoin d'avoir des armées les armées de la guerre froide étaient conçues pour se battre contre le pacte de Varsovie donc quelque chose d'extrêmement puissant et par conséquent il fallait avoir de notre côté aussi des armées extrêmement puissantes à partir du moment où le pacte de Varsovie a été dissous où une partie des pays du pacte de Varsovie ont rejoint même l'OTAN la nécessité d'avoir des armées fortement étoffées équipées etc a diminué et on a fini par avoir c'est le cas de la France en particulier un petit peu aussi de la Grande-Bretagne on a fini par avoir des sortes d'armées de projections en quelque sorte c'est-à-dire des armées équipées beaucoup plus légèrement pour des théâtres d'opérations très éloignés donc avec des équipements légers aérotransportables qu'on puisse déplacer sur de grandes distances et puis qui ont besoin d'une puissance de feu importante mais pas du tout de la même nature que la puissance de feu qui serait nécessaire sur un théâtre de guerre conventionnel en Europe comme on l'avait et donc on a un peu éliminé toutes nos capacités en artillerie lourde etc parce que quand on était en Afghanistan en Irak ou en Syrie et bien c'est pas du tout le type d'armes dont on avait besoin donc si vous voulez il y a eu un ajustement naturel des armées occidentales face à un contexte géostratégique qui était pacifié qui était si vous voulez normalisé pourrait-on dire au niveau européen et pour moi je pense que finalement la solution au problème stratégique aujourd'hui n'est pas dans la reconstitution d'armées extrêmement fortes en Europe la meilleure la meilleure sécurité qu'on puisse avoir en Europe c'est bien s'entendre entre nous c'est le plus compliqué c'est le plus compliqué en fait ce serait très simple si on n'avait pas des demeurés qui prennent des décisions n'est-ce pas c'est un peu ça alors vous allez me dire c'est peut-être compliqué d'avoir des gens qui ne sont pas demeurés ça c'est possible mais le problème est là c'est extrêmement simple en réalité parce que on l'a eu jusqu'au début des années 2000 et incidemment c'est nous qui avons j'allais dire cassé la chaîne entre guillemets parce que c'est les occidentaux qui ont dénoncé les accords de désarmement qu'on avait avec la Russie et qu'on avait conclu pendant la guerre froide donc c'est nous qui sommes à l'origine des perturbations qui aujourd'hui nous dépassent et contre lesquelles on n'est plus capable on est un peu des apprentis sorciers quelque part ce que vous dites est vrai et on voit que lors d'ailleurs de l'interview avec Taker Karsson le président russe a dit que la Russie était prête aux négociations là ce dernier temps même Macron quand il s'est réuni avec les partis politiques en France je pense que c'est le parti de gauche le leader du parti de gauche a dit que oui la Russie était ouverte aux négociations mais c'est l'Europe qui n'est pas prête et l'Europe apparemment veut battre jusqu'au dernier ukrainien et la question légitime que va-t-il rester de l'Ukraine ? Alors il restera de l'Ukraine que ce qu'on veut qu'il en reste et puis apparemment les Européens veulent qu'il n'en reste rien donc voilà c'est triste mais apparemment c'est la décision européenne parce que ce qu'on fait actuellement pousse les Russes à aller toujours plus loin puisque finalement on leur promet une guerre sans fin donc à partir du moment où on vous promet une guerre sans fin vous vous dites finalement le mieux c'est que j'écrase définitivement l'adversaire et qu'on n'en parle plus et c'est un petit peu je ne veux pas dire que c'est ce qu'il y a je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants du Kremlin mais je pourrais imaginer que c'est une conséquence logique qu'on dise si vous nous promettez une guerre sans fin on va mettre un point final à tout ça en aplatissant tout et on a un peu l'impression ces derniers jours d'ailleurs qu'on voit une sorte d'accélération du côté et par les russes pour créer une zone de tampons le long de la frontière ouest du pays notamment dans la région jusqu'à Kharkov etc et on a un peu l'impression que les frappes qu'il y a notamment sur les installations électriques à Kharkov ont pour objectif de faire partir la population façon à ouvrir la porte à de possibles opérations militaires on est un petit peu dans un scénario comme ça et puis peut-être aller plus loin je pense que plus on fera durer le plaisir plus les russes mettront de la pression d'une manière ou d'une autre sur l'Ukraine et c'est effectivement ce qu'on observe je l'avais déjà écrit d'ailleurs dans mes livres précédents et on le constate aujourd'hui c'est un raisonnement logique de nouveau la problématique des Européens c'est qu'ils refusent d'admettre la réalité des choses ils restent dans une réalité virtuelle quand on parle de négociation typiquement et on parle maintenant d'une conférence de paix en Suisse etc conférence de paix d'ailleurs qui n'inclurait pas la Russie ce qui est déjà une notion un peu curieuse de négocier la paix mais qui si on regarde plus les détails c'est une négociation de paix ou plutôt une conférence de paix qui s'articule autour du plan de paix de Zelensky c'est-à-dire en gros capitulation de la Russie on se dit mais comment est-ce qu'on peut raisonnablement dans la situation actuelle imaginer que la Russie déclare oui on va capituler finalement on arrête ça n'a aucun sens ne serait-ce déjà que par le prix du sang versé la Russie ne va pas accepter de tout d'un coup de dire oui non bon on a tout fait ça pour rien c'était pour rigoler et puis on se retire c'est pas comme ça que ça se passe donc on voit des élites européennes typiquement en France d'ailleurs qui sont vraiment dans une réalité virtuelle qui n'a aucune base sur le terrain et c'est aussi un avantage d'une certaine manière c'est un avantage pour les Russes parce que s'ils veulent agrandir leur territoire ça devient d'autant plus facile parce que plus on avance plus l'armée ukrainienne ça fait plus plus ça deviendra facile et on est en train de faciliter le travail aux Russes d'une certaine manière même si ça coûte encore des vies humaines mais j'ai l'impression qu'on va exactement à l'inverse de ce qu'on voulait faire si on avait vraiment voulu aider l'Ukraine si vraiment on avait voulu sauver l'Ukraine et si vraiment on avait voulu avoir la stabilité en Europe on aurait comme d'ailleurs étaient prêts à le faire les Russes en mars à la fin mars 2022 c'était d'accepter le plan Zelensky tout simplement et c'était ce que les Russes étaient prêts à faire et à Istanbul vous parlez à Istanbul exactement c'est la proposition c'est justement après on n'a pas la confirmation 5% c'était Boris Johnson qui finalement a dit niet on sait que Boris Johnson est intervenu puisque ça a été dit déjà en avril 2022 déjà dans mon livre Opération Z qui a été publié fin 2022 j'ai déjà raconté ça c'était dans la presse ukrainienne donc Ukraïnska Pravda disait déjà le principal obstacle à la paix sont les occidentaux et ils évoquaient déjà l'intervention de Boris Johnson l'inconnu ici c'est le rôle de la France et de l'Allemagne c'est là où est l'inconnu parce qu'il semble qu'effectivement les Allemands et les Français étaient derrière l'Ukraine et qu'ils ont joué un rôle dans l'acceptation ou la non-acceptation de cette proposition et pourquoi il semblerait et ça c'est sorti durant l'interview entre Vladimir Poutine et Tucker Carlson c'est que lorsque Zelensky a fait sa proposition Français et Allemands sont intervenus pour demander à la Russie comme gage de bonne volonté de retirer les troupes de Kiev et comme on était en bonne voie pour conclure cet accord les Russes ont dit d'accord on fait ce geste de bonne volonté et ils n'ont jamais changé leur vocabulaire ça a toujours été la version russe ils ont été cohérents là-dessus et constants là-dessus ils ont retiré les troupes de Kiev en signe de bonne volonté pour que l'accord soit signé pour que oui que l'accord soit signé et à peine les Russes avaient retiré leurs forces de Kiev que Boris Johnson est intervenu avec ou non l'intervention des Français et des Allemands derrière mais pour dire maintenant on retire nos billes et on repart et puis vous avez eu les événements de Butcha l'événement de Butcha d'ailleurs j'y reviens parce que c'est un élément intéressant on a vu et c'est peut-être lié à ces actions terroristes aussi parce qu'on a vu dans la presse ukrainienne et il me semble que c'est le Kiev Independent je pourrais me tromper il me semble que c'est le Kiev Independent qui a relaté l'interview du général Vasil Malyuk Malyuk qui est directeur du SBU en Ukraine et qui a avoué l'élimination d'un certain nombre de personnes en Russie notamment Kiva Ilia qui est un député du Parlement ukrainien qui est un député socialiste ce fait et qui après l'affaire de Butcha avait publié que le massacre de Butcha avait été orchestré par les services de renseignement britanniques et le SBU ukrainien et il a été éliminé au mois de décembre en Russie par un commando un commando du SBU donc puisque le SBU a confirmé la chose et de nouveau on retrouve les Britanniques donc on est de nouveau dans des attentats terroristes qui ont touché la Russie avec l'implication des Britanniques si on en croit qui va il y a qui était quand même député ukrainien donc on voit ici et Butcha s'est arrivé précisément au moment où tout d'un coup on a voulu rompre tous les ponts avec la Russie etc. donc on s'aperçoit qu'on est dans quelque chose qui est probablement un tout petit peu d'une architecture un tout petit peu plus complexe que ce qu'on a vu et qui montre qu'une fois de plus le discours occidental est en train aujourd'hui de s'effondrer par rapport aux informations qui arrivent et qui montrent de plus en plus que eh bien ce qu'on avait imaginé enfin pas imaginé mais ce qu'on avait pu déduire et analyser pour les gens sérieux je parle il y a plus d'une année eh bien se vérifier puisque quand on vous écoute vos analyses on comprend très bien que la confiance est perdue entre la Russie et l'Occident est-ce que vous croyez encore que la Russie et l'Occident vont se mettre à cette table ronde de négociation un jour et quand d'après vos analyses je pense que ça viendra nécessairement parce que j'imagine pas qu'une situation puisse continuer à pourrir indéfiniment c'est pas un conflit gelé pour vous alors pour l'instant pour l'instant il n'est pas gelé mais je pense que les Russes n'ont aucune intention de le geler c'est ça le problème s'il y avait de part et d'autre l'idée que bon ok on va on va geler le conflit on trace un 38ème parallèle et puis on se met de part et d'autre de ce parallèle et puis voilà comme on a fait en Corée bon mais on n'est pas du tout dans cet esprit-là on n'est pas dans cet esprit-là du côté occidental et on n'est pas non plus dans cet esprit-là du côté russe du côté occidental on rêve toujours d'empêcher la Russie de faire quelque chose et on essaye toujours de l'affaiblir ça reste le leitmotiv et du côté russe il y a toujours cette idée qu'il faut une solution une solution concrète qui n'est pas un conflit il faut une solution pas un gel il ne s'agit pas de figer une situation mais d'y trouver une solution et cette solution soit on la négocie soit elle sera acquise par la force mais les russes arriveront à cette solution par conséquent je ne pense il y aura probablement on va entendre parler de cette guerre encore pendant quelques mois peut-être quelques années mais on va arriver finalement à une situation qui ne sera pas gelée on aura simplement peut-être une Ukraine qui n'existe plus tout simplement voilà c'est ce à quoi conduit la politique européenne je rappelle que si on avait accepté la proposition de Zelensky et si on avait laissé Zelensky continuer avec sa proposition en mars 2022 il n'y aurait plus de troupes russes en Ukraine on serait en train de discuter sans doute le statut de la Crimée et des deux républiques du Donbass mais en gros l'Ukraine aurait retrouvé les frontières qu'elle avait en 2022 grosso modo et on aurait épargné beaucoup de vie tout à fait parce que ça ça vient en plus alors évidemment cette question des vies perdues elle est un peu édulcorée on n'en parle jamais en Occident bon d'abord parce que effectivement comme vous l'évoquiez tout à l'heure on fait la guerre jusqu'au dernier ukrainien et d'ailleurs je reviens à la déclaration de Joseph Borrell ces derniers jours où on constate qu'effectivement la considération humaine n'apparaît absolument pas donc il n'y a absolument aucune considération humaine pour l'Ukraine par contre on parle des valeurs démocratiques des valeurs de souveraineté par contre on parle surtout des intérêts on parle surtout d'intérêts plus que de valeurs si m'en est bonne je n'ai peut-être Non, Borrell parle des intérêts mais les dirigeants de l'Ukraine déclarent et pas des valeurs Mais de nouveau je reviens à ce que disait Borrell il parle d'intérêts il parle d'intérêts il ne parle pas d'autre chose il ne parle même pas de valeurs donc on voit bien et il parle même des intérêts américains donc ça veut dire qu'on est très loin de quelque chose qui nous concerne directement qu'on fait une guerre on ne sait pas vraiment pourquoi on ne sait pas ce qu'on veut chercher à atteindre dans cette guerre parce que dire qu'on ne veut pas que la Russie gagne ça veut dire quoi concrètement ? Il n'y a aucun sens n'est-ce pas ? Donc on voit bien qu'on est un peu en porte-à-faux avec des objectifs qu'on est incapable de définir avec précision et qui finalement du fait qu'ils n'existent pas eux les Russes je pense ont des objectifs finalement beaucoup plus réalistes et concrets en disant bon vous ne voulez pas on va prendre cette ville puis on va prendre celle-là puis on va grignoter les choses calmement on est exactement dans la stratégie que le général Souravikine avait décrite en octobre 2022 c'est exactement cette même stratégie qui est appliquée de manière par grignotage successif si vous voulez qui fait que par la nature du combat qui est mené les Russes perdent nécessairement moins de troupes que les Ukrainiens et on voit aujourd'hui une armée ukrainienne qui est vraiment au bout de ses capacités dans tous les domaines et donc j'ai un peu de peine à comprendre la rationalité des décisions qu'on a en Occident parce qu'on voit très bien qu'on avance vers rien Merci beaucoup Jacques Boc pour ce dialogue Merci à vous c'est un plaisir de revenir pour dialoguer avec vous Merci Sous-titres par Jérémy Diaz